bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes jeudi 11 avril il est maintenant 22 heures et on se retrouve pour une petite vidéo une boxing je n'ai qu'un article à vous présenter donc c'est une boxing c'est pour carreau de la chaîne les loisirs de caroline et alice en fait sur une de ses vidéos précédentes elle vous avait présenté un petit peu toutes ces toiles sur le thème d'alice c'est un thème c'est la pâte de carreau ça c'est un thème qu'elle aime beaucoup elle en fait tout au long de l'année et donc elle avait envie de faire un petit fil rouge donc sur le thème d'alice elle les avait présenté en vidéo et sur le groupe facebook aussi que nous avons créé avec les filles donc avec carreau et roseline et lorsqu'elle nous avait présenté ses toiles avec rosine on a complètement craqué évidemment et donc on lui avait demandé si on pouvait l'accompagner pour faire ce fil rouge avec elle donc à la elle a accepté et donc comme on savait pas où se procurer ce genre de petite toile du coup elle nous a elle nous a montré quelques modèles de toile qui était très très sympa du coup et ben moi j'ai craqué donc pour une toile je vais vous la montrer maintenant roseline a acheté le modèle l'autre modèle parce qu'elles sont par groupe de trois carreau a les trois et moi et roseline on a une des trois voilà on a choisi un modèle différent donc pour ce fil rouge rosine la recevra un petit peu plus tard donc elle vous la montrera voilà moi j'ai choisi ce modèle voilà c'est une toile donc que j'ai eu sur aliexpress je ne sais plus le prix si ça vous intéresse et que vous voulez participer au fil rouge avec nous je vous donnerai le lien voilà donc c'est une 11 ct donc ça se travaille en trois brins elle fait 55 par 65 cm donc c'est une belle bête quand même j'ai plus grand en toile vous le savez mais c'est quand même une belle bête mais moi je vais jamais m'arrêter je pense que cette année c'est la folie j'ai je crois que je vais jamais avoir eu autant d'encours que de que depuis cette année là c'est je m'arrête plus je m'arrête donc nous allons commencer par le patron donc voici comment ils ont décidé de présenter le patron donc en quatre parties donc cette partie ci c'est le bas c'est le bas de la toile donc comme vous le voyez il va y avoir du backstitch à faire mais il n'y en a pas tant que ça je pensais qu'il allait en avoir un peu plus et quand je le retourne nous avons donc le haut et regardez il n'y en a pas beaucoup hein il n'y en a pas beaucoup donc bien évidemment je ferai le backstitch au fur et à mesure que j'avancerai ma toile pour pas me retrouver avec tout le backstitch à faire malgré qu'il y en ait il n'y en ait vraiment pas beaucoup pour une aussi grande toile je pensais qu'il allait en avoir beaucoup plus et en fait pas du tout il y en a mais pas tant que ça donc ça me va bien ça me va bien donc sur ce côté ci patron à côté de l'illustration donc comme vous pouvez le voir nous avons quatre couleurs de backstitch et ici nous devons faire un mix de couleurs donc comme moi je n'ai jamais travaillé de mix de couleurs j'ai demandé donc à Caro comment fallait faire et elle me disait que fallait que je mette deux brins de la couleur la plus claire et donc un brin de la couleur la plus foncée pour faire mon mix de couleurs voilà et donc tout le reste des points que vous voyez ici donc ici ce sont les symboles sur la toile la couleur qui correspond donc ça c'est le nombre de couleurs et ici c'est la dmc donc ils se présentent de la même façon partout ce ne sont que des points en full stitch et en tout nous avons 58 couleurs voilà donc je vous le montre comme ça vous puissiez vous faire une idée voilà donc patron très très bien fait très lisible voilà c'est très lisible c'est ni trop petit ni trop gros c'est vraiment pile quoi ce qu'il faut enfin moi je trouve très bien ce patron sur papier glacé il est vraiment très très bien fait il n'y a pas de bavure il est propre nickel il est tip top il est vraiment tip top et d'après ce que je peux remarquer à mon avis la toile va être zone bloc il n'y a pas de je ne vois pas de de points isolés tous les points se suivent il n'y a pas de confetti écoutez magnifique allez on va regarder la toile du coup donc il n'y a pas de tout le kit j'ai pas d'aiguille non plus sur ma toile à mon avis elle doit être sur les plaquettes de fil voilà voilà la petite merveille et oui c'est bien ce qui me semblait beaucoup de zones blocs la toile est super bien imprimée attendez je vais vous la montrer d'un peu plus près je vais vous la montrer tout en entier après c'est propre nickel les impressions très très bien faites c'est clair c'est une toile qu'on peut dire partielle parce que nous n'avons pas de fond de toile à faire nous n'avons vraiment que l'illustration à broder 187 points par 237 elle est juste magnifique une 55 par 65 trop belle elle est pas trop raide la toile elle est entre mi souple et mi raide elle est bien elle est vraiment bien donc elle va être bien cool à elle va être bien cool à broder donc je vais vous la faire défiler pour que vous puissiez bien la voir la toile est surfilée de partout regardez moi comment elle est jolie on distingue bien le petit lapin ici avec sa petite théière Alice ici avec son petit nœud dans les cheveux les cartes le plateau de gâteau avec sa petite robe et tout sa petite tasse ici oh là là c'est magnifique les petites cartes là encore sur le côté ça va être un délice à faire franchement je vais la commencer aussi ce soir elle ah ce soir elle est commencée je vais peut-être pas en faire beaucoup beaucoup parce qu'il est déjà 10h10 presque 22h10 pour ceux qui sont pointilleux sur les horaires mais je vais la commencer c'est sûr allez un encours de plus et de 17 je ne vais plus les compter donc ici on retrouve donc les symboles sur la toile le nombre de couleurs et la DMC qui correspond voilà donc là c'est tous les points en full stitch ici le full stitch et ici non ici le back stitch pardon et ici le mix de couleurs voilà et là ils nous ont fait des petites explications première fois que je vois ça sur sur une toile je n'avais jamais fait gaffe à ça je ne pense pas l'avoir déjà vu bon bref du coup ici il faut séparer enfin ces brins voilà et on les enfile et on y va en avant guingamp comme on dit et on va passer aux couleurs quand même elles sont belles là je les vois elles sont vraiment très très belles les couleurs donc je vous disais pas de tout le kit mais nous avons deux aiguilles en sachez IP agrafées aux organisateurs de films voilà donc ici c'est un petit rouge qui tire un peu un peu avec du violet j'aime beaucoup cette couleur ici nous avons un petit vert anis ici c'est un vieux rose un marron ici c'est un bleu du violet du rouge donc là on est sur des coloris de rouge mais qui s'éclaircissent au fur et à mesure vous voyez en fait c'est cette couleur là qui finit par faire un petit dégradé et donc ça donne un petit un petit rose là bien joli d'ailleurs j'aime beaucoup les dégradés de couleurs comme ça c'est super joli ensuite nous avons du marron on a trois couleurs de vert différentes du plus foncé au plus clair c'est très très joli c'est super joli ensuite on retourne la plaquette donc on retombe sur un rouge sur des coloris de vert de bleu donc le mix de couleurs j'ai vu 20 plus 50 donc il y aura cette couleur-ci à mixer donc ici c'est un un orangé ici c'est un blanc cassé un jaune très très pâle ici c'est un blanc qui tire un peu sur un bleu mais vous savez très 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 clair vraiment très très clair ici ici nous avons des roses un petit rouge grenat ici alors ici c'est un rose très pâle et ici ce sont de coloris de marron gris un peu ça tire un peu entre les deux couleurs très joli aussi donc le mix je vous avais dit la couleur 20 je vais vous la mettre là alors passons à la plaquette suivante allez de la couleur 31 à 45 donc ici ce sont des marrons très clairs un petit vert sapin ici un marron un autre vert ici ce sont des crèmes des marrons très clairs et là on tombe sur trois coloris de marrons différents donc on finit sur un peu des marrons un peu orangés ici des verts ah bah non il y en avait quatre quatre verts en tout c'est super joli ici c'est un marron très très foncé ouais très très foncé ici c'est un rose on va passer de la couleur 46 à la 58 hop donc ici on tombe sur des couleurs de rose un peu violet ici c'est une couleur peau je dirais un peu du bleu ciel donc voilà le mix de couleurs devra se faire entre ce bleu là et ce bleu là donc un bleu plus foncé que l'autre donc par Roselyne mais Caro m'a dit que je vois par rapport à mes couleurs donc il n'y a pas énormément de différence donc je ne sais pas quoi faire moi j'aurais plutôt l'idée de faire le contraire de mettre deux deux comme ça et un comme ça normalement c'est deux de la couleur plus claire et un de la couleur la plus foncée mais comme vous voyez il n'y a pas énormément de différence bon je vais quand même faire comme on fait de base deux claire et un foncé et puis je verrai bien ce que ça donne voilà donc ici nous avons tout un panel en fait qui est super joli donc ce sont des couleurs qui se dégradent au fur et à mesure donc on commence un peu par un jaune ocre et ça s'éclaircit ça s'éclaircit on retombe sur un autre un marron un peu il y a un peu d'orange dedans et là vous voyez on va sur des tons pêches un peu c'est très joli franchement je trouve ça super joli le dégradé qu'ils ont fait là c'est super joli j'aime beaucoup et la dernière couleur c'est du blanc et j'ai une échevette toujours de la couleur 58 donc du blanc encore et bien voilà messieurs dames cet unboxing est terminé ma vidéo prend fin donc si jamais vous voulez participer au fil rouge avec Caro Roselyne et moi et bien je vous invite à aller voir Caroline je vous mettrai le lien de sa chaîne bien entendu et puis de voir avec elle mais elle était elle était comment dire elle était d'accord pour que d'autres personnes ne nous rejoignent si si l'envie vous prenait donc vous serez les bienvenus mais je vous retourne je vous invite quand même à aller voir à aller voir Caro et et de voir ce qu'il en est je sais que les toiles de Caro sont toutes commencées parce qu'elle a les trois modèles Caro elle les a toutes commencées donc moi celle-ci c'est sûr je la commence ce soir et et je laisserai Roselyne nous rattraper voilà mais écoutez moi je vais vous laisser là je vais vous souhaiter une excellente soirée j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu j'espère aussi que le point de croix présenté vous aura plu aussi donc je me répète je pense mais c'est une toile que vous pouvez trouver aussi chez les boutiques partenaires celle-ci moi je l'ai trouvée sur AliExpress mais sur les boutiques partenaires ils l'ont également voilà après je pense que chez les partenaires ce sera pareil je pense que ce sera du spring aussi je ne sais pas du tout je pense mais bon sans grande conviction mais je pense que oui et donc voilà voilà et bien je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette jolie toile et moi je vais vous souhaiter une excellente soirée prenez bien soin de vous et on se retrouve demain donc pour la vidéo pour les enfiléguis donc que je fais en trio avec Amandine et Mel pour les 50 nuances de couleurs voilà voilà je vous fais plein plein de gros gros bisous excellente soirée à tous merci aux nouveaux abonnés de nous avoir rejoint ça fait super plaisir je suis très très contente j'espère que ma chaîne continuera de vous satisfaire ainsi que ce que je vous présente et pour ceux qui ne sont pas abonnés je vous invite à le faire à liker à commenter n'hésitez pas à commenter même si je ne réponds pas dans la minute je réponds toujours à vos messages avec grand plaisir voilà plein plein de bisous et on se retrouve demain bisous bisous Sous-titrage FR ?